Test du français par Alors pour le descriptif du test, le test comporte cette question. Une question sur l'identification des lettres, une question sur la reconnaissance des mots simples, une question sur la reconnaissance des mots avancés, une question sur la reconnaissance des mots avec graphème complexe, une question sur la lecture de deux phrases avec difficulté particulière, une question sur la lecture d'un texte de 40 à 50 mots, et enfin une dernière question sur la compréhension. Alors pour l'identification des lettres, l'élève dit le son de 8 lettres proposées. Alors l'élève réussit ce niveau s'il reconnaît correctement au moins 6 lettres des 8 lettres proposées. Alors une petite remarque, alors si l'élève prononce la lettre comme la syllabe, sa lecture est considérée comme fausse, par exemple « bas » au lieu de « b » ou la lettre « b ». Alors pour les mots simples, du type « consonne, voyelle, par exemple, ma » ou « consonne, voyelle, consonne, voyelle, par exemple, jolie », alors l'élève lit la liste de 8 mots proposés. Alors l'élève réussit le niveau s'il lit correctement au moins 6 des 8 mots proposés, c'est-à-dire que le C de récite est 6 sur 8. De la même manière, pour les mots avancés, du type « consonne, consonne, voyelle, par exemple, blé » ou « voyelle, consonne, consonne, par exemple, arc », le C de récite est 6 sur 8, c'est-à-dire que l'élève lit la liste des 8 mots proposés. Alors l'élève réussit ce niveau s'il lit correctement au moins 6 mots des 8 mots proposés. Alors une dernière remarque, c'est que pour la prononciation des mots, alors l'élève doit prononcer le mot en un seul souffle, en entier. Alors pour les mots avec graphème complexe, du type « graphème, voyelle, complexe » ou « graphème, consonne, complexe », alors l'élève lit la liste des 8 mots proposés. L'élève réussit le test s'il lit correctement au moins 6 mots des 8 mots proposés, c'est-à-dire que le C de récite est de 6 sur 8. Alors pour les phrases avec difficultés particulières, donc l'élève doit lire de façon fluide les deux phrases proposées, donc les phrases qui présentent bien sûr des difficultés particulières, par exemple des difficultés d'ordre phonétique, lexicale ou mixte, bien sûr l'élève a le droit de commettre trois erreurs distinctes. De la même manière, pour la lecture d'un texte de 40 à 50 mots, donc l'élève lit de façon fluide un texte de 40 à 50 mots, il a le droit de commettre trois erreurs distinctes, alors pour les erreurs du même type, ils sont comptabilisés une seule fois. Alors enfin, la dernière question concernant la compréhension. Alors l'élève lit les questions et choisit la bonne réponse parmi les quatre choix proposés. Alors l'élève réussit ce niveau s'il est bien sûr capable de choisir correctement la bonne réponse aux deux questions. Alors une petite remarque sur la lecture des questions à choix multiples, donc c'est l'élève qui lit les questions et qui identifiait bien sûr ses choix. Alors maintenant pour le déroulement du test, c'est-à-dire le scénario de passation du test, donc d'abord il faut mettre l'élève à l'aise avant d'entamer le test. Alors pour les élèves de la deuxième année de l'enseignement primaire, alors le test commence par la reconnaissance des lettres. Alors donc si l'élève réussit ce test, alors il passe au niveau suivant. Là on parle de « item réussi ». Alors sinon, il suit le test dans le sens décroissant. Là on parle d'item échoué. Pour les élèves de la troisième année de l'enseignement primaire, le test commence par les mots simples. Alors si l'élève réussit ce niveau, il passe au niveau suivant, c'est-à-dire les mots avancés. Sinon, il suit le test dans le sens contraire, c'est-à-dire lettres. Alors l'élève bien sûr sera marqué au plus haut niveau, rue ici. Alors maintenant pour les élèves de la quatrième, cinquième et sixième année de l'enseignement primaire. Alors le test commence par les mots agraphèmes complexes. De la même manière, c'est-à-dire l'élève, si l'élève réussit ce niveau, il passe au niveau suivant. Sinon, il suit le test dans le sens contraire. Alors enfin, pour les difficultés particulières, alors je vous propose quelques exemples. Par exemple, omission des lettres château-câteau, substitution des lettres ma-na, confusion dans l'essent f-v-b-p-t-d-s-z, erreur de décodage, la correspondance graphème-phonème, la finalité pour certains verbes, par exemple, il part, les verbes conjugués bien sûr, il part, donc ne se prononce pas quand il s'agit de l'établissement d'un verbe conjugué. Et enfin, les abréviations graphème-voyelle-complexe, exemple O, O, E, et graphème-consonne-complexe, PH, TH. Merci et au revoir.